J'ai travaillé à ces laboratoires d'écologie et de restauration forestière. Si vous vous intéressez par les thèmes, il y a presque 200 publications dans cette rubrique et encore des thèses et des dissertations. C'est le projet que j'ai fait, des thèses. Il y avait un indigène proche de l'université, proche presque là, et il y avait une demande des Indiens de retrouver la forêt parce qu'ils avaient une voiture très liée à la forêt, les Indiens Guarani, et la forêt avait été occupée. Ils utilisaient l'air comme pâturage et comme pour la plantation des maniocs aussi qui étaient, ça dégrade beaucoup le sol. Donc il y avait, il restait un fragment de presque dix hectares, un fragment de forêt, et ils voulaient avoir de nouveau la forêt pour pouvoir chasser, etc. Donc ils nous ont demandé à l'université si on pourrait faire quelque chose. Et donc j'ai accepté de faire un projet de thèse là-bas. Donc il y avait ces fragments de presque dix hectares. J'ai installé dix-huit parcelles d'un côté, dix-huit parcelles de l'autre côté, de comme ce parlement même, pour voir si l'air serait capable de se régénérer naturellement, ou s'il fallait faire une intervention plantée, etc. Donc les parcelles étaient à cinquante mètres, cent vante mètres, cent vante mètres et deux cents mètres. Dans ces parcelles, des fois par an, pendant deux ans, j'ai vérifié toutes les plantes ligneuses qu'il y avait, et j'ai mesuré. Dans chaque parcelles, il y avait aussi, pour voir la pluie des graines, là on voit déjà les résultats. J'ai utilisé des petits carrés, et j'ai installé aussi un carré, un mètre carré, pour voir toutes les graines qui tombaient. Et ça, pendant dix-huit mois, j'accompagnais les graines qui tombaient, dans chaque parcelles. Et aussi, là, pour voir la pluie des graines, là on voit déjà les résultats. J'ai utilisé des petits carrés, et j'ai installé aussi dans les parcelles. Je prenais une petite couche du sol, et après, j'ai regardé ce que je mettais dans l'ancert, pour voir ce qui apparaissait. Donc, ici, attendez, attendez, je vais vous redirer les résultats que je n'ai pas notés. Donc, pour la pluie des graines, pour la pluie des graines, on a 39 espèces, 241,800 graines, pendant dix-huit mois. C'est pour ça que les fraises, là, ne font pas peur. Mais, malgré toutes ces graines, on n'a pas, on n'a pas eu, presque pas eu d'espèces lieuses, parce que les graines vaissantes là, elles étaient partout, et la plupart des graines étaient des espèces, des herbacées, des granouines, etc. On n'a pas beaucoup eu d'espèces intéressantes pour la restauration. Pour la banque des graines, vous voyez là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pareil. On avait surtout des portolacas, des terracées, des espèces herbacées. On n'a pas eu des résultats d'espèces luneuses, d'espèces d'arbres. Parce qu'on a trouvé que c'était trop loin, 50 mètres, pour que les animaux, ou même les bons, fassent la distribution, la dispersion d'espèces. Donc, on n'a pas eu des bons résultats, là, pour la banque des graines, par contre, concernant la régénération, nous avons eu des bons résultats. Donc, le nombre total d'espèces, il a augmenté dans les 24 mois, et plutôt un peu plus de 50 mètres, qui, à 120 mètres, dans les 230 mètres. Donc, pour les espèces animaux, d'ailleurs, je n'ai pas dit combien qu'on a eu, on a eu, on a eu 37 espèces, et des 1760 individus. Donc, ici, on voit le nombre, le nombre moyen d'individus, pour les espèces régénérantes. On a eu une augmentation aussi. Même si il y a 18 mois, on a eu une baisse, mais après, on a eu une récupération. Je faisais à chaque fois, à la fin de la saison sèche et à la fin de la saison d'étude. Concernant la dispersion, on a vu que les espèces zochoriques, elles étaient en plus grande quantité que les espèces, elles étaient plus importantes que les anémocoriques et autochoriques. Mais elles ont tous, elles ont augmenté dans les banques apnoires. Et ici, le nombre d'individus. Aussi, il a diminué, selon la distance des fragments forestiers. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit le nombre de espèces de la banque de graines. On a eu 78 graines dans la banque de graines. Bon. Donc, les résultats étaient intéressants pour la régénération. On a testé aussi la croissance des quatre espèces de deux millionnières et deux plus secondaires climatiques. Donc, on a eu aussi de bons résultats sur la croissance des espèces. Ça, c'est un an et demi des raisons. D'accord ? Donc, mais ce sont des espèces qui ne sont pas très longues et ça, c'est plus climatique. Donc, elle prend plus de temps. Mais on a eu beaucoup de problèmes avec les fournis, les vaches qu'on envahit aussi, notre culture, etc. Mais on voit qu'il petit à petit, donc ça, ce sont les plantes là où il y a la main, qui ont été plantées. Et petit à petit, on voit la régénération qui commence et qui, actuellement là, ça fait, on ne voit presque plus la différence entre ce qui a été planté et l'entourage. Donc, c'était bien intéressant. Je ne sais pas, je pense que j'ai dépassé le temps. Donc, je passe rapidement, juste des images très vite pour voir la régénération, récupération à partir de la régénération. Ça, c'est après quinze ans. D'accord ? Ça, c'est après un an et demi où il y avait la graine à sucre. On voit là après un an et demi. On continue à faire une source proche des graines. On n'a pas besoin de faire grand chose, juste accompagner pour voir si la diversité est suffisante. Aussi, ici on voit la réplicite là autour, le pâturage après quelques années. Ici, pareil. Ici, il y a des gens qui cotègent un peu en l'aide du cranier. Ici, ce sont les perchoirs qui les ventilent actuellement. Quand il n'y a pas beaucoup d'arbres ou d'espèces mineuses dans les sites, donc ils rajoutent des perchoirs comme ça et les oiseaux posent, ils déposent des graines dans le sel, dans le caca. Donc, c'est après, c'est très intéressant. On a naturellement la régénération qui s'est faite. Ici, les refuges de troncs, ils gardent l'humidité, la température, une température intéressante, une humidité intéressante et parfois des graines qui ont été cachées aussi par des rangers. Donc, ça aide aussi, c'est favorable à la régénération. Ici, c'est le transfert des banques, des graines à l'octone qui vient de la forêt. Et ça, c'est très intéressant quand ils vont détruire une forêt pour faire une route, pour faire une usine hydroélectrique. Donc, de toute façon, la forêt sera détruite. Donc, autant récupérer ce qu'on peut, soit des épiphytes, des graines, pour aider à restaurer votre côté. Là, on voit que ça commence déjà à être coupé. Ici, ils collectent quelques plantes. On peut rajouter des plantes de croissance rapide pour couvrir. Et après, les espèces en rouge là, ce sont les espèces plus rares pour assurer la diversité. On utilise des plantes en racines nu. Un an après, deux ans après. Ou on peut planter directement les graines. Mais ça prend plus de temps. Mais l'écho, elle est réduit. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ici, on voit aussi la différence. Avec la plantation, ça fait plaisir maintenant, quand je vais au Brésil. Parfois, au long des routes, je vois des forêts, je me dis, ah, mais ce sont des forêts plantées parce que, bon, on n'arrive pas à faire parfaitement. Mais c'est quand même, ce sont des forêts quand même avec beaucoup d'espèces. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Donc, c'est… Là, l'hydrocémie, six mois après, c'est plutôt intéressant dans les airs où il y a des plantes. Et on n'arrive pas trop à accéder. Donc, c'est bien. Il couvre. Et petit à petit, ça, il y a des plantes-là qui sont installées. Cinq mois après. Donc, comment évaluer la réussite d'une forêt restaurée ? Donc, par exemple, la régénération, la biodiversité d'espèces génétiques, les services écosystémiques, la densité pour les animaux, on peut voir la natalité, la mortalité, la présence d'espèces invasives, c'est un parlement aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut encore corriger quelque chose. On ne fait pas trop dans notre labo, mais le stockage de carbone, c'est aussi une manière, la fin du sol, la décomposition, la durabilité de la forêt en général. Bon, les prix, ça, il faut qu'on travaille encore, mais ça coûte encore très cher. Ce qui coûte le moins cher, c'est de faire les semis directs. Il est plus cher, c'est une grosse semis. Mais, j'ai rajouté ici quelques résultats de notre labo. Donc, jusqu'à 2006, ils avaient 10 000 hectares de forêt qui ont été restaurées. Et, bon, ils ont proposé beaucoup plus que ça, mais ce qu'ils ont réussi à faire, effectivement, c'est 10 000 hectares, parce que pas toujours les propriétaires ont de l'argent pour faire ça. Et 92 000 hectares de forêt, des fragments de forêt qui ont été protégés. Et la perspective est de faire 2 600 hectares par an de restauration de la réplique cible dans les prochains 10 ans. Donc, on commence à voir, pas seulement dans ces laboratoires, mais dans plusieurs endroits de l'exil, ces projets qui commencent à se diffuser. Mais, nous avons encore des défis. Le niveau des connaissances de nos agriculteurs n'est pas le même qu'ici. Donc, plusieurs fois, ils ont une grande propriété, mais ils ne savent pas reconnaître quelle est la meilleure utilisation de chaque partie de la propriété. Donc, ils coupent tout. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont dévasté un endroit qui était protégé par la loi, qui n'était pas un bon endroit pour planter ou pour faire l'élevage. Donc, après, il faut tout restaurer. Donc, pour essayer d'éviter ça, on essaie de planifier avec eux la restauration au niveau du paysage, je vais faire un travail dans ce sens. Simuler l'utilisation des airs abandonnés plutôt que couper de nouvelles. Plus de recherches sur la biologie et l'écologie des espèces parce que, pour cette… juste pour l'état de Saint-Paulo, nous avons 3000 espèces qui sont recommandées pour la restauration. 3000 espèces. Donc, pour connaître toutes ces espèces, leurs besoins, leur croissance, leur génération, etc. C'est très utile. Mais ce sont des espèces qui pourraient être utilisées potentiellement. L'utilisation d'autres formes biologiques. Et ça, il y a des gens qui commencent à utiliser les épiphytes, les lianes aussi dans les projets. absolument les arbres, les arbustes. Donc, réduire les coûts. Législation contre le plus efficace. C'est ça. On aimerait bien que le président contribue aussi avec ça. Donc, le Brésil s'est engagé à restaurer 12 millions d'hectares de forêts jusqu'à 2030, dans l'accord de Paris, réduire 37% des gaz à effet de serre jusqu'à 2025. Et 43% jusqu'à 2030. Donc, ce sont des défis très importants. Je ne sais pas si avec les démarches là, si on va réussir à faire ça. Je ne sais pas si on va réussir à faire ça.